Preview 4 preview, enfin la 3ème Exactement Preview de demi-finale de playoff 2023 On avance On va bien Demi-finale de conf Tout à fait, demi-finale de conférence Nous sommes ici avec vous En espérant que vous allez bien Oh là là, j'ai l'impression Que pour cette demi-finale, Alex Je suis fier de pouvoir le dire J'ai l'impression, et je dis bien l'impression Que nous sommes sur une affiche A laquelle on pouvait potentiellement s'attendre Ah oui, tout à fait Ça va, on est à peu près sur un truc En revanche, les scénarios des séries de premier tour N'ont rien à voir avec ce que j'imaginais Ah non, je suis d'accord Et puis c'est vrai que cette demi-finf là C'est un peu la Rivals Week Tout à fait Parce que Nyx, Heat d'un côté Et Celtic, Sixers de l'autre C'est sûr que c'est un peu compliqué Ah ça s'aime pas beaucoup Ce qui est sûr et certain, c'est que nous avons retrouvé Philly et Boston, vous étiez des milliers Des millions, des milliards A mettre Boston qui passe le muret Atlanta et Brooklyn Qui se fait écarter par les Sixers On va faire la preview globale Vous avez déjà vu du Suns Nuggets Vous avez vu aussi du très attendu Nyx, Heat Dans cette conférence Est Qui affrontera le vainqueur de Nyx, Heat En finale de conférence ? Est-ce que c'est Boston ? Est-ce que c'est Philly ? Comme d'habitude Alex, on ne change pas une équipe qui gagne On va faire de la dynamique ? On va faire quoi ensuite ? De la dynamique Un petit point tactico-technique Un petit joueur à suivre Slash Factor X Yes sir Et puis à la fin, on donne l'avenir Comme on sait si bien le faire Avec précision Expertise Et finesse dans l'analyse Exactement Vous savez déjà comment ça se passe Donc installez-vous Tranquillou Très très hâte de parler de cette série Entre Boston et Philly Hyper attendue Beaucoup de hype On va commencer tout de suite Par la dynamique Des deux équipes On est sur une série Qui était très attendue Alex Parce que Bon évidemment Milwaukee ça y est en vacances Et côté Cavs On pleurniche aussi Depuis ce qui s'est passé Mais on est sur des équipes Qui Avant même de commencer Ne s'apprécient pas tellement Entre Boston et Philly Et ça fait quand même bien longtemps Que ça ne peut pas se piffrer Déjà c'est historique La rivalité elle est historique Entre ces deux franchises Ces deux villes et tout Et là récemment Bah mine de rien On a quand même un petit souvenir De Boston Qui ratatine Philadelphia C'était les playoffs 2021 Où Boston a défoncé Philadelphia Oui on a eu de la demi On a eu avant En 2020 On a eu dans la bulle C'était un premier tour je crois Mais c'était 2020 Et je crois que Les séries précédentes Il y a eu du Quand Ben Simmons Et joué à l'Embid Et était ensemble Ça s'est affronté Et c'était assez intense Donc bon Oui il y a des comptes à régler En plus bon Embid Si on en croise Les rumeurs et tout Pourrait être élu MVP Pendant cette série Ou pas Comment ça marche Est-ce qu'au Game 3 Ou au Game 4 A Philadelphia Est-ce qu'il y a un petit trophée Qui arrive dans les bras Voilà Je rappelle que ça C'est typiquement le genre de truc Qui peut énerver Un gars comme Jason Tatum Qui pourrait considérer Qu'il a été un peu trop vite Enlevé de la course Étant donné la régulière des Celtics Tu vois ce genre de choses Bien sûr Donc oui il y a pas mal De petites choses Deux grosses oppositions de style Deux régulières en termes comptables Assez proches Je veux dire Oui 57 pour les Celtics Et 54 pour les Sixers Si je dis pas de bêtises En victoire Deux excellents régulières Ouais tout à fait Donc ouais ouais Pas mal de choses qui les opposent Et puis beaucoup à perdre Beaucoup à perdre Ah X-Hit Le perdant Je te dis pas qu'il perd rien Mais disons que les équipes On les attendait pas forcément En demi de conf Bien sûr Là si t'es les Celtics Et que tu passes pas les Sixers Avec l'avantage du terrain On va faire Bouh bouh Ils sont pas concentrés Ils sont pas réguliers Et là Tout à fait Si t'es les Sixers Et que tu te fais encore fumer En demi de conf En demi de conf C'est clair que c'est violent On va encore faire Oh de Crivers Exactement On a parlé dans les 30 prévues En 30 jours On avait dit ça y est Philly On veut les retrouver En avril mai Et on veut que ça fasse le taf Et que ça passe enfin Le step final de conférence C'est maintenant Que ça se joue Justement Ils se sont préparés Ils ont même recruté Pour ça on va reparler Dans cette preview Et côté Boston Les couteaux Ils sont déjà aiguisés S'il y avait toujours Imeu2K On aurait été à nouveau en finale Enfin je veux dire Les scripts sont déjà connus Que si ça s'incline Si l'autre s'incline C'est vrai qu'il y a énormément à jouer Beaucoup de déceptions Pour l'équipe qui va Il y a beaucoup à perdre Beaucoup à perdre tout à fait Pour l'équipe qui va Évidemment s'incliner Je rappelle Avant de rentrer en précision Dans le programme Et la dynamique de chaque équipe Que le Game One Aura lieu ce lundi soir Dans la nuit De lundi à mardi A 1h30 du matin Nous serons donc A Boston Puisque ce sont les Celtics Qui ont l'avantage du terrain Je te propose justement De parler de nos amis Les Celtics En termes de dynamique Pour commencer Alex Parce que Philly Ça baille Depuis quelques jours Boston ne sait pas non plus Faciliter la tâche Au premier tour Ça aurait pu être Beaucoup plus expéditif S'ils avaient été bien plus sérieux Oui Boston a gagné Son premier tour A quand même Montré sa supériorité Face aux Hawks Mais ils ont mené 2-0 Puis 3-1 Leur défaite Dans le match 3 Fait pas rêver Et surtout La défaite Dans le match 5 Où ils avaient vraiment La possibilité De finir à la maison Ouais Et ils laissent Traiang Les fumées Et leur prendre Un match de plus Ils ont été obligés D'aller De retourner à Atlanta Pour finir ça Ils l'ont fait Proprement Mais Je pense qu'on avait aussi Un petit peu sous-estimé Peut-être Le côté chiant Et Comment dire Caillou dans la chaussure Que représentent les Hawks Oui bien sûr Où il y a du talent Et tout certainement Mais aussi Les Celtics Ils ont pris Il y a des matchs Même des moments Dans certains matchs Qu'ils ont gagnés Où ça se voit Ils ont pris ça Un peu Genre tranquillou Un peu trop Celui-là Genre un peu de Merde Comment on dit Ils ont pris Un peu de haut Tout à fait Un petit peu De laziness Ils se sont fait plaisir On a vu Jason Tatum Evidemment S'excuser Auprès de Janet Jackson Puisque je rappelle Pour celles et ceux Qui n'ont pas vu L'info Qu'il y avait Un concert Prévu à Atlanta Puisqu'ils ne pensaient pas Qu'il y allait avoir De Game 6 Forcément Et donc en fait On a dû décaler Le concert de Janet Jackson À Atlanta Jason Tatum C'est excusé Boston Nous a montré De visage Les deux premiers matchs Comme tu l'as dit C'était très très bien Ensuite Il y a eu le côté Un petit peu flemmard Boston a montré Cette capacité Ou parfois Cette incapacité À vraiment À être très fort Quelque soit l'adversaire On a revu un petit peu Ces Celtics De feu L'automne 2021 Si je ne dis pas de bêtises Avant qu'il y ait Ce gros run Deuxième partie de 2022 Où il y avait Des players meetings Où c'était un petit peu Dilotante On se demandait Quelle équipe Allait se pointer Sur le parquet On a revu un peu ça Là sur le premier tour Donc pas trop de doute Sur le fait Que les Celtics Allaient passer L'obstacle Atlanta Mais on attend On attend mieux On attend plus de sérieux Je pense que la fanbase De Boston attend plus de sérieux De la part de cette équipe Et là il va falloir l'être Côté infirmerie Parce qu'on reparlera Infirmerie côté filles Côté infirmerie à Boston Je n'ai pas l'impression De devoir déclarer Grand chose À part si tu veux Qu'on parle de Danilo Gallinari Mais Tu vois Sinon ça va La mimine de Jelen Brandt Ça a l'air d'aller Ça a l'air d'aller Il sort d'une série Il a shooté à plus de 50% de loin Donc à un moment donné Ça a l'air d'aller Non la rotation De 8-9 joueurs C'est à dire De Jason Tatum En arrivant jusqu'à du Grand Williams Et du Sam Hauser En passant par Alors Ford Robert Williams Et tout Elle est en place Elle est en place Et a priori Tout le monde est là Et tout le monde est prêt à jouer Tout à fait Avant de basculer sur Non non pas de problème infirmerie Avant de basculer sur nos amis De Philadelphie Je rappelle que Parfois on n'aime pas trop Parler des matchs de séance régulière Mais on a de la continuité Dans ces deux équipes On a des effectifs Qui se connaissent bien Et il y a eu Des éléments qui vont réapparaître Dans cette série Puisque même si le score indique Je crois qu'il y a eu 3-1 Pour Boston Sur la série De saison régulière On a eu des scénarios assez fous Le shoot de Jason Tatum Pour aller gagner Alors qu'il était dégueulasse A Philadelphie Tu sais je crois que c'était Juste après le All-Star break On a eu Jason Tatum Qui a mis un gros shoot A Philadelphie On a eu le premier match de la saison Où c'était le test Tucker-Arden Embiid On a eu La mixtape absolue De Joel Embiid A 52 points Je crois Sur les Celtics A domicile Donc si on parle Des oppositions De saison régulière Boston peut se dire Qu'ils ont gagné 3-1 Mais ça va être Une autre bête en face Parce que Philly A vraiment fait Le tour le plus expéditif De toutes les équipes favorites Au premier tour Ouais 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 Et puis ils ont montré Beaucoup de sérieux Beaucoup de discipline Ils n'ont pas laissé Leur chance aux Nets Dans le seul match Où les Nets Auraient pu se donner Un peu d'espoir Et tu sais le troisième Là Ils auraient pu le prendre Ils n'étaient pas si loin Ils ont fait le taf Pour finir ça Alors certains diront Oui l'arbitre ceci L'arbitre cela Philly a fait le taf Philly a fait le taf Philly a fini ça Sans être au contraire Et après ils ont même Joué le match 4 Sans Joel Embiid Ce qui est plutôt Quand même Alors bon signe Et mauvais signe Bon signe dans le sens Où ça a pu économiser Embiid Mauvais signe dans le sens Où Embiid était Un peu blessé pour jouer Je pense que c'est là Aussi que tu voulais en venir C'est à dire que On a une interrogation Encore Sur le genou De Joel Embiid Et il est en day to day Selon les injury reports Parce que forcément Au moins l'avantage C'est que ça fait une semaine Qu'il peut Prendre soin de son genou Qu'il n'a pas besoin de forcer Que les soins peuvent être effectués Qu'il peut vraiment préparer ce truc Mais on sait que le bestiau est fragile Ouais Clairement Et C'est une des grandes incertitudes Pardon En démarrant cette série C'est Est-ce que la semaine là Entre la fin De la série contre les Nets Et le début de la série Contre les Celtics Est-ce que cette semaine A été suffisamment bénéfique A Joel Embiid Pour qu'il arrive A 100% Ou pas loin C'est ça Parce que moi j'ai quand même lu Enfin Moi quand je suis allé dans les injury reports Ça parle quand même De sprained LCL Ouais ouais Non mais c'est bon Donc c'est entorse ligament Ouais ouais Non mais c'est Et alors après je suis pas médecin Mais Je suis allé checker un peu Ce que disaient les 2 bips de Twitter C'est plutôt 2 semaines 2 semaines 3 semaines Ces trucs là Normalement Bien sûr Je pense que la certitude C'est Joel Embiid ne pourra pas être à 100% Pour démarrer cette série Ça c'est sûr et certain Et ça c'est terrible Parce que ça fait des mois Que tu te prépares Pour ce moment Pour Boston En demi Et être prêt Ça pouvait être final de conf Ça pouvait être demi Mais tu voulais être prêt Donc là C'est chiant Tu tiens la gueule On a vu le tweet De Joel Embiid Extrêmement content De voir Trae Young Fouter la merde A Boston Lors du Game 5 Parce que tu ne fais pas Démarrer une série le samedi Mais le lundi soir Et ces jours là Sont précieux C'est à dire que la série Elle va démarrer ce lundi Si Boston avait fini le travail On aurait parlé de Boston On aurait dû Enfin on aurait dû Tourner cette vidéo Bien plus précédemment Parce que On aurait dû demander A Joel Embiid De ne pas jouer Au moment où on parle Doc Rivers disait Ce mardi Joel Embiid ne sait pas Donc il y a 3 jours Joel Embiid ne s'est pas Entraîné Et dans les prochains jours On devrait avoir des updates Je pense que c'est important Alex de rappeler Que dans ce genre de situation Il va y avoir aussi Beaucoup Beaucoup D'infos Qui circulent C'est vrai C'est pas vrai Qu'est-ce qui se passe On garde le C'est important aussi De rappeler qu'en playoff Il y a une part aussi De doute qui est conservée Par les coaching staff Et les staff médicaux En mode Ouais on sait pas Et puis l'équipe d'en face Doit quand même planifier Son plan de jeu Comme s'il était là Puis t'apprends qu'il n'est pas là Enfin on en a déjà connu Des histoires comme ça Oui Ou t'entretiens le doute Mais en fait il est là Il va jouer T'entretiens juste le doute Pour le plaisir Même s'il n'est pas à 100% Peut-être qu'il peut jouer Là moi j'ai entendu parler De Brace là Sur le Comment ça s'appelle Ah oui Il va avoir Il va avoir Une vraie genouillère Genouillère quoi De gros genouillère Genre à la patue wing quoi Bah tout à fait Tous les ans De toute façon On trouve Joel Embiid Avec un autre truc Donc parfois c'est le fantôme De l'opéra Là où il a le gros masque Sur la gueule Là ça va être Une genouillère bionique Donc ouais C'est assez inquiétant C'est pas une petite blessure C'est pas une petite blessure Et puis c'est pas un petit joueur Ouais C'est à dire que La série avec ou sans Joel Embiid Pardon mais C'est pas la même série Tu vois Tout à fait Alors euh Donc c'est ouais C'est le truc à surveiller Parce que sinon Les Sixers Ils arrivent avec pas mal De certitude défensive Notamment moi j'ai bien aimé Ce qu'ils ont proposé Contre les Nets Évidemment C'est une autre bête offensive Les Celtics On le sait hein Bien sûr Mais quand même C'est toujours bien Il y a eu de la qualité de tir aussi Et puis Doc Rivers Il est allé puiser un peu dans son banc Il y a des mecs qui ont débarqué Et qui ont fait Ouais moi je peux jouer en playoff quoi Tu vois genre Lui aussi Le doc Il a sa rotation De 8-9 gars en tête quoi Tu vois Normalement ouais Avec Paul Reed Avec Jalen McDaniels Avec en fonction de qui Il veut faire sortir du banc Melton Maxey Voilà c'est ça Ouais Melton ou Maxey A voir comment ils bricolent Et ce qu'il va faire jouer George Nying Sur cette série Tellement on verra Ouais D'ailleurs c'est intéressant J'allais te poser la question Et je la pose aussi Aux fans de Philly évidemment Le 5 majeur de Philly Sur cette série C'est quoi ? En considérant que Joel Embiid est présent Arden Melton Donc tu mets Melton En fait c'est ça l'interrogation Pour ceux qui l'ont pas C'est vraiment savoir si tu fais Maxey ou Melton Dans le 5 majeur J'ai l'impression que Maxey va être dans le 5 Bah peut-être Mais moi j'avoue Que je l'aimerais bien En 6ème Limite avec plus de minutes Bien sûr que Melton Mais ça me dérange pas Moi que Maxey C'est pas que c'est simple Mais justement Le banc Des Celtics A montré des choses Très intéressantes Avec du Brogdon Du Samhiser et tout Je veux bien avoir Maxey Pour foutre un peu le bazar Là-dedans D'accord En face en tout cas Après il faut voir Comment se répartissent Parce qu'on dit le En basket On a trop souvent tendance Ça va parler du 5 majeur Et du banc C'est important Le plus important Ça va être Comment les coachs Et Mazzoula d'un côté Et Doc Rivers de l'autre Vont organiser leur rotation Quelles vont être réellement Les oppositions Mais après oui C'est Tobias Harris PJ Tucker Embiid Ça le front de courte C'est sûr C'était juste pour le back courte Savoir qu'il va être Aux côtés d'Arabène C'est vrai qu'il y aura L'interrogation Pour finir sur la dynamique De Philly Il y a quand même deux garçons Dont on n'a pas trop parlé Et eux D'où Jésus Ils sont sur une dynamique Tobias Harris Excellent Sur ce premier tour Face aux Nets Il a été très très bon Dans la discussion Du meilleur joueur de cette série Et évidemment Le barbu James Harden On avait des interrogations Alex Sur le tendon d'Achille De James Harden Sur sa situation physique Sur comment il est C'est rassurant Quand même Ce premier tour de Harden Face aux Nets Certes c'est que Brooklyn Mais Harden et Tobias Sont peut-être Avec Tyrese Maxey Les deux joueurs Qui sont le plus en forme À quelques heures De ce début de série Avec un bémol pour Harden Où moi Oui je vois ce que tu veux dire J'ai bien aimé son côté Tempo Gestion Création C'est bien Par contre Assez affreux au shoot quand même Oui oui mais Il était under control Face à une bonne défense Comme les Celtics Qui est capable De mettre des gros joueurs Individuels sur lui Ah bah ça James Harden Là Attention Là c'est Marcus Smart Jalen Brown Derek White Et tout Qui vont se pointer sur toi Bien sûr Ça va défendre intelligemment Dur et tout Il va falloir passer l'épaule Il va falloir finir Enfin Tu pourras pas te contenter De coups de chaud Il va falloir être plus régulier Boston a parmi les meilleurs joueurs Capables d'être envoyés sur du Harden De toute la ligue En termes de personnel De joueurs De taille D'expérience De rotation Donc c'est un vrai vrai challenge Pour le barbu On en reparlera Mais en tout cas Là à l'aube de cette série Il n'y a pas de Tiens Harden Genoux Tête épaules Les genoux Pieds Enfin tu vois Ça a l'air d'aller Ce tendon d'Achille La dynamique En tout cas On va voir si Boston Peut vraiment monter un cap Et si Philly peut retrouver Son patron Au top On va surveiller Soyez pas étonnés En effet S'il y a une grosse genouillère Qui est zoomée Dès ce lundi soir A 1h30 du matin On est bon sur la dynamique Ou pas ? Ouais je crois qu'on est pas mal Je crois que les deux équipes Sont prêtes Tout à fait Evidemment on ne parle pas De la dynamique De Imi Odoka Et qui on pensera très fort Dans cette série Qui est le nouveau coach Des Houston Rockets La classe Tout à fait La classe Nous allons nous pencher Sur le Point tactico Point Ouais Tactico-technique Exactement Dans ce point Nous sommes dans le bureau De Doc Rivers Ou de Joe Mazzol Et nous allons devoir nous pencher Sur un aspect du jeu Très très important Dites nous Vous Fan de Boston de Philly Ou simple observateur Qu'est-ce que vous regardez Alex c'est quoi ton point tactico ? Au début là Comme je te disais en off J'avais envie de me concentrer Sur justement le côté Concentration focus Mais en fait Je vais prendre un point Encore plus global Euh Ça donne quoi Niveau bataille des coachs Là cette affaire Parce qu'on a quand même Doc Rivers Avec tous les défauts Qu'on lui connait Qui nous a montré Pendant la régulière A plusieurs reprises Qu'il avait quelques petites idées Lui et son staff La bataille des staff Si vous préférez Qu'ils avaient quelques idées Pour utiliser Des pitchs et Tucker On l'a vu sur Jokic On l'a vu sur Yanis On l'a vu sur d'autres gars Et tout Pour permettre à Embiid D'avoir un rôle Plus de protection pure Plutôt que sur l'homme Ou des Harris aussi Plus utilisé Il fait bien jouer Melton Enfin Les Sixers Ont des joueurs Avec plus de polyvalence Qu'ils ont eu Qu'ils ont eu l'année dernière Et même l'année d'encore avant Les Celtics Ont un effectif Avec beaucoup de joueurs Polyvalents et tout Que Mazzoula M'a dit bien Mais on a Doc Rivers Un coach très expérimenté Face à Joe Mazzoula Un coach rookie Donc Oui Je suis intéressé De voir Comment les équipes Vont rentrer dans cette série Quelle est l'équipe Parce qu'on sait Que la préparation mentale Ça joue beaucoup aussi Sur le coach Les mots du coach Les séances vidéo Qu'est-ce que tu dis À quel joueur Qu'est-ce que tu lui demandes Et tout Donc ça je vais regarder Quel va être le focus On a vu que le niveau de focus Des Celtics Pouvait être variable Est-ce que Philadelphie A un angle Dans lequel S'engouffrer Est-ce que si oui Est-ce qu'ils en sont capables Est-ce qu'ils ont conscience de ça Eux ils ont été très sérieux Contre les Nets Rien à dire Il n'y a pas eu de Je surestime Je prends un peu d'eux Ou quoi Ils les ont tapés Point barre Ils sont comme ça Ils sont puissants Ils sont costauds On va voir Les Celtics ont d'autres choses Pour répondre Ensuite Deuxième aspect Bataille des coachs Une fois que tu es Dans le premier match Ou une fois que tu es Entre le match 1 Et le match 2 Entre le match 2 Et le match 3 Il va forcément Il va y avoir des ajustements A faire Comment les Celtics Vont s'occuper d'Embid Attention Tu parlais de tous les mecs Qui peuvent envoyer Les Celtics sur Arden Il faut voir aussi Comment PJ Tucker Tu l'envoies sur qui Sur Tatum Et du coup Tu es plus sur un Melton Ou un Tobias Harris Qui s'occuperait de Jalen Brown En premier rideau Bien évidemment Comment tu utilises Tes mecs du banc Il y a plein de paramètres Importants Où tu as deux équipes Avec beaucoup de talent Beaucoup de polyvalence Et quand même des rotations A 8-9 joueurs Assez identifiés Comment tu les utilises Est-ce que Mazzoula Il nous ressuscite Blake Griffin Il dit Va prendre un ou deux Passages en force Tu vois ce que je veux dire Sur l'Ambid et compagnie Oui bien sûr Voilà Et on a besoin de fautes Vas-y Blake Tu vois Genre on a besoin De faire faute Sur Joël Ou sur je sais pas qui Comment Paul Reed Tu l'utilises Dans une série pareille Son profil d'intérieur Était très intéressant Pour jouer les Nets Pour jouer les Celtics Je veux bien voir Comment tu l'utilises Donc en fait Je trouve que C'est une série d'ajustements C'est une série De petits coups de rotation Qui font mal Au moment où il faut Tu vois Après bien sûr Qu'il va falloir rentrer Les trois Et machin Et tout Evidemment Mais Dans l'hypothèse Où on part sur une série Un peu serrée Et combative Ouais Doc Rivers En un choix Il peut vraiment Foutre Mazzoula Dans la merde Et inversement Tout à fait On a vu un côté Boston Qu'il y avait des situations On se disait Attention Mazzoula Là on sait pas trop S'il a la main mise Sur les garçons Comment ça se passe Niveau concentration Parce que tu parlais de focus Etc Je pose la question C'est une question Sous forme d'affirmation Mais je te laisse y répondre Doc Rivers ne survit pas A une défaite Dans cette série Ouais Doc Rivers Il peut survivre à n'importe quoi On l'a déjà vu Il peut survivre à tout Non non ouais Alors ça c'est vrai Doc Rivers c'est un survivor Tout à fait C'est comme les C'est quoi déjà la phrase là Il y a des gens qui vont m'aider En commentaire C'est quoi Si la terre elle explose Ou je sais pas quoi C'est qui qui va survivre déjà C'est les cafards Et Doc Rivers ouais Exactement Non plus sérieusement Il survit pas Alex Non Si Sauf Si Ça va en 7 Et que Joel Embiid Est ouvertement blessé Si si Mais oui non Il faut qu'il passe Alors que c'est vrai Que Mazzoula a peut-être Un petit peu moins cette pression Encore que Se faire fumer en demi de conf Ça serait pas beau Pour les Celtics Oui ce serait pas beau Mais c'est un coach rookie Est-ce qu'ils sont favoris ? Boston Pour moi Boston est favori Par rapport à finir Dans cette série D'entrée Moi je suis d'accord Je pense Ça se joue pas Et c'est pas un kilomètre D'avance Mais je pense que Boston Est favori dans cette série Par rapport à tout le contexte Si tu regardes Il y a des gens qui Voilà Quoi ? On en parlera tout à l'heure Au moment du pronostic Bah vas-y Non mais je veux dire Il y a des bookmakers Qui considèrent que Voilà Très bien Mais Maitre filigagnant Ça t'envoie au Seychelles Direct Non mais bien sûr Mais Mais Boston Est favori Et Boston A en tout cas La possibilité De ne pas tout exploser Si Si Ça créerait des séismes Évidemment Parce que Attention Je dis pas que c'est tranquille S'ils sortent Mais je dis simplement Que sur le pur aspect De bataille de coach Mazzoula est quand même En dépucelage Il est en découverte Il était assistant avant Et que là en face Il a Doc Mais c'est pas que Doc Parce qu'il a des gars Dans son staff Qui sont autour Qui ont déjà vécu bien des choses Donc Non mais je vois Ça va être fascinant Mais s'il n'est pas favori Le Doc Pourquoi il se ferait virer S'il perd Vu qu'il n'est pas favori Non parce que tu peux le regarder Comme ça C'est ça que je veux dire Tout à fait Il n'est pas favori dans cette série Mais ça commence à faire long Les situations du Doc Ah oui tu trouves toi aussi Ouais je pense que ça commence à faire long Je pense que Doc Rivers Tu veux mon avis Je pense que Doc Rivers Il doit être sur NBA on TNT Avec Charles Barclay Chuck etc Avec Charles Barclay Shaq Men's down Men's down Non mais voilà Doc il a été commentateur avant Faut qu'il y aille C'est l'heure Peut-être Peut-être effectivement Mais la bataille des coachs Ça va être intéressant Et puis Parce que n'importe De toute façon Tous les ans Ça fait combien de previews de suite Comme on dit À la bataille des coachs Doc Rivers Sauf que là il a vraiment Lui par contre Il est favori Dans sa bataille des coachs Normalement oui Si tu prends la série C'est Boston par rapport à Philly Mais s'il y a bien un mec Qui doit avoir l'avantage Sur un autre C'est Doc Rivers Par rapport à Jomazou Je suis d'accord Je suis d'accord T'es parti sur quoi toi en tactico ? Je vais refouiller un petit peu les stats J'étais là genre Tiens qu'est-ce qu'on va faire Parce que oui Il y a des équipes qui Deux équipes savent bien défendre Deux équipes Peuvent bien attaquer Deux équipes ont des gars En sortie de ban De la récite au tir de loin Et tout Exactement Je vais partir sur un aspect Qui va rendre fou les gens Dans cette série Et ce sont les lancers francs Les arbitres Parce que Certains vont parler d'arbitrage Pourquoi les lancers francs ? Parce que si vous regardez Cette saison Les Celtics En termes de construction Et les Sixers On est sur des opposés En termes de gestion Notamment des lancers francs Et de l'importance Vous allez comprendre le développement Boston 28ème équipe sur 30 Qui provoque le plus de lancers En Amie C'est une équipe Qu'on a souvent considérée Comme une jump shooting team Qui aime bien rester à l'extérieur De tout ça Ou faire bouger le ballon Mais on n'est pas sur une équipe Qui provoque Énormément de lancers Ils ne vont pas te mettre Dans la sauce En termes de fautes Ça c'est sur la saison régulière Philly Bon à Philly Je ne vous fais pas de dessin Je crois qu'ils sont numéro 1 C'est que rien qu'en étant Avec Arden et avec Embiid Ou peut-être top 3 Je laisserai les fans Et si sans me dire Mais rien qu'avec Embiid et Arden On va voir la situation De Embiid physique On est sur des joueurs Qui ont besoin Que ce soit la saison régulière Ou play-off De devoir imposer leur tempo Imposer leur rythme Pourquoi je me focus Sur les lancers francs ? Parce que pour moi 6ème Comment ? 6ème Ils sont 6ème Philly ? En nombre de lancers En nombre de lancers tentés En moyenne par match Tout à fait Je disais premier Dans le sens où Ils ont les deux mecs Qui en provoquent Quasi le plus Entre Arden et Embiid C'est très très chaud Pourquoi je focus là-dessus ? Parce qu'en fait Boston Boston pour moi A le choix D'être agressif Donc qui dit agressivité Dit provocation lancée Et donc de faire Totalement basculer la série Si tu es Boston Et que tu restes Dans tes standards Pas très agressifs Extérieur Ne pas mettre la pression Tu rentres dans le jeu De Philadelphie Et donc tu te desserres Offensivement Parce qu'il va avoir Des chiens de garde Comme P.J. Tucker Comme Tobias Harris Qui vont se régaler De garder tout ce beau monde À l'extérieur Et de compter sur le fait Que oui ça peut rentrer À 3 points Ils sont très très forts Boston Là-dessus il peut avoir Des coups de show Mais légendaire Mais ils veulent surtout Éviter d'avoir des problèmes De fautes Tu n'as pas envie On a été très content Des minutes de Paul Reed Tu n'as pas envie Des non-MB de minutes Elles sont flippantes Celles-là Contre une équipe Comme Boston À chaque fois À chaque fois On a le cul resserré Parce qu'on se dit Attends Ça fait combien de minutes Là qu'il est sorti Oh là là Attention le run Oh là là C'est compliqué Là George Neung Plus Paul Reed Et de l'autre côté Tu n'as pas envie D'avoir tout le monde Avec deux fautes Et de l'autre côté Tu n'as pas envie Exactement Tu n'as pas envie Non plus que Philly Dise Les gars Vous savez comment ça se passe On n'a pas envie De rentrer dans leur schéma Défensif Qui est une des meilleures défenses Robert Williams Parlait au début De la série de play-off Contre Atlanta Que s'ils sont dans leur standard D'équipe numéro en défensive Ils peuvent être incroyables Et c'est vrai Mais donc il va falloir Les faire bouger Il va falloir provoquer des lancers Il va falloir compter sur L'agressivité d'un maxi Il va falloir compter sur Évidemment Joel Embiid Il va falloir compter sur Arden Attention Boston J'ai écouté la dernière fois Brian Scalabrine Évidemment Légende des Celtics Et désormais commentateur Dire Il n'y a aucune équipe Qui est aussi meilleure Pour envoyer les bons soldats Sur James Arden Que Boston Et bien on va voir Parce que Arden A évidemment changé son jeu On est moins sûr De la provocation lancée Avec des totaux Qu'il avait il y a 4-5 ans Où il en prenait 10-12 Et donc du coup Ça va être quoi ? Est-ce qu'on a Boston Qui est à peu près Dans les standards de Philadelphie Et du coup Mauvaise opération Pour les Sixers Ou alors Philly arrive à trouver Un plan de jeu Agressif Vers le panier Qui impose Robert Williams Ou alors Ford et compagnie De devoir faire De potentielles fautes Et donc si Il y a une équipe Qui prend un net avantage Là-dessus Je pense que ça va faire Basculer la série A chaque match Alex Je vais regarder les totaux Je vais regarder comment ça s'est passé Et je vais dire Bah tu sais quoi Habituellement Boston Ils provoquent peu de lancés Ils ont été dans la raquette Au mastic Et donc ça a créé Une Celtics win Non non mais c'est clair Qu'il y a Il y a un vrai truc Il y a un vrai truc Autour des lancés Dans cette série Parce qu'il peut y avoir Il peut y avoir vraiment Des différentiels de points Marqués au lancé Qui soient assez sérieux En fait Tout à fait Tu peux avoir 10 points d'écart au lancé Tu vois C'est ça Et si tu regardes par exemple Tu vois le Le match là Qui est perdu contre Contre Trae Young Notamment Et Atlanta Le game 5 là C'est un match Sur lequel notamment On a du Tatum Qui a 1 sur 10 à 3 points Etc C'est un match Où moi je trouve Une équipe comme Boston Tu vois Nos disrespects Mais Alex On est d'accord Que Atlanta Le premier truc Que tu vas faire C'est les faire taffer Parce que défensivement Ils ne vont pas tenir Qu'est-ce qui s'est passé Sur un match comme ça On s'est retrouvé Avec des Celtics Qui ont provoqué En tout et pour tout 13 lancés francs C'est rien du tout En 48 minutes Et qui ont Bombardé à outrance Donc c'est cette tendance Parfois Que ont les Tatum Et les Browns Et compagnie De rester à 9 mètres Parce que c'est le play Un peu spectaculaire De shaker un mec Et de shooter à 3 points Alors que là On est en demi-finale De conférence Est Il y a Joel Embiid Et toute la clique en face Rentrer dans la peinture Si les Celtics Ne vont pas dans la peinture Ils vont se mettre Dans des situations Bien vénères Et si Philly N'arrive pas à avoir C'est auto habituel Attention Ah non c'est clair C'est un vrai paramètre Attention C'est un vrai paramètre Surtout avec deux équipes Qui shootent bien On va voir aussi Si elles vont shooter aussi bien Parce que ça va mieux Défendre en face Mais de chaque côté Je veux dire Mais effectivement Les lancés C'est important Les lancés Et donc comme l'a dit Alex La bataille des coachs Evidemment plein de choses Qu'on va devoir surveiller Quelle équipe aura le plus gros Cadenas défensif On surveillera tout ça On va devoir sortir les jumelles Alex Les jumelles Un petit factor X Un petit genre à suivre Exactement Il y a un joueur dans cette série Qui va attirer toute notre attention Evidemment ça peut être des superstars Ou ça peut être aussi des roleplayers Alex qui est ton factor X Monsieur Robert Williams Sam Lorette J'avais alors Ford aussi Il est important Mais je vais prendre Robert Williams On verra l'état de forme d'Embiid On va voir Si ça se trouve On va avoir des mauvaises nouvelles Du genre Embiid Vraiment diminué J'en sais rien Moi je veux pas Je touche du bois J'ai envie de voir Embiid Dans cette série moi perso J'ai envie de voir une vraie série Avec les deux équipes au complet Si c'est le cas Je pense que les Celtics vont garder leurs 5 majeurs Avec Alor Ford qui démarre les matchs en tant que pivot L'autre il est en forme On dirait qu'il a 27 ans l'autre C'est vrai ? Oui bien sûr il est bien Donc Alor Ford a plus de 30 minutes Mais t'auras toujours du 20, 22, 23, 25 minutes de Robert Williams Parfois un peu plus Tout dépend Et Robert Williams a un rôle crucial à jouer à mon avis dans la rotation des Celtics Compte tenu du fait que tu vas affronter un des meilleurs pivots du monde C'est physique, longueur de bras, protection de cercle Capacité à empêcher la prise de position au poste Et ça c'est le côté défensif Et de l'autre côté Pic Et rouler derrière les écrans Agresser le cercle au rebond offensif Ou avec quelques petits allé-houps ou quoi Obliger en fait Surtout pas que tu vois toi t'as parlé des lancers Et donc des tatoums, des Jalen Brown Il faut aller au mastic Il faut essayer d'aller chercher des drives et tout Pour obliger aussi les intérieurs de Philly à se mouiller Bah tu as un autre moyen Même si Robert Williams n'est pas un pivot offensif de folie T'es quand même plus obligé de le respecter quand il roule Donc je pense que ça aussi ça peut jouer C'est à dire dans l'intensité qu'il va mettre Si Embiid est là et suffisamment en forme pour jouer Et que tu commences un peu à te laisser manger dans l'intensité Il va te défoncer Il va te mettre 44 points Il va t'envoyer avec des fautes de partout Et je pense que l'expérience d'Alor Ford va être très utile Mais même si il m'impressionne par sa longévité Et la forme qu'il a encore à l'âge qu'il a Je pense que les qualités athlétiques, la puissance, les muscles, la détente De Robert Williams vont être très importants pour apporter de la variété Dans ce que les Celtics peuvent proposer en défense et en attaque Gros factor X C'est pas du tout la même chose pour les Celtics Quand Robert Williams est à 9,14 rebonds Que quand il est à 4,7 rebonds Pas du tout la même Et puis il a pas trop joué Mais je veux dire voilà Il y a un truc dans l'intensité Qui à mon avis est très important A proposer On l'a vu une fois contre Atlanta Je sais plus quel match c'est Je crois que c'est la win au game 4 La win, ouais c'est ça Ils ont perdu le game 3 contre les Hawks Ils étaient vénères Au game 4 Robert Williams était chaud Joe Mazzula l'a vu Il l'a laissé un peu plus sur le terrain Il a provoqué des lancers Il a pris des rebonds A plus quoi savoir en faire Il a distribué les contres Enfin Evidemment en face c'était Capella et tout C'est pas du tout des Embiid Mais n'empêche que c'était des vrais intérieurs un peu chiants Il les a mangés Non mais quand Robert Williams est en forme Ils atteignent un niveau Boston qui est exceptionnel Pour le repli aussi il est très important En fait il y a beaucoup de choses qui changent Quand Robert Williams est en forme Bah c'est ça et moi je venais de te parler des lancers à foison La dissuasion de Robert Williams par rapport aux gars de Philly Qui ont besoin de pénétrer Les Max et les Arden qui ont aussi besoin de cette ligne des lancers Pour vivre dans la série Ça va être fondamental parce que lui Il est devenu élite dans son registre Mais là c'est le plus grand challenge de son début de carrière Ah ouais T'as Embiid en face Blessé ou pas frère Si Robert Williams fait une grosse série T'as Embiid MVP quoi Ouais Ah c'est chaud c'est chaud c'est chaud En joueur à suivre Magnifique T'as quelque chose ? Ouais Un joueur quasi similaire PJ Tucker Vraiment Allez rien Franchement tu Tu plisses un peu les yeux Tu pourrais les confondre PJ Tucker fait évidemment Partie de mes joueurs Il a son frère jumeau en face Avec Grand William Enfin son petit frère Il y a de ça un petit peu Tout à fait Franchement il a grave de ça Je parle de PJ Tucker Mais je parle de la match-up potentielle PJ Tucker face à qui ? Face à Geneta tout à tout potentiellement On a vu PJ Tucker être crucial dans sa défense Avec les Bucks lors de match-up face à KD On s'en souvient Le titre de 2021 PJ Tucker il est là Il essaye de fatiguer et frustrer un KD Qui était à 40 points Enfin qui est Qui faisait des dingueries PJ Tucker à aller au podcast de Jérédic En disant J'avais envie limite de mettre fin à mes jours Après chaque match Parce que c'était incroyable Il y a double challenge Pour PJ Tucker Un C'est lui qui a été recruté Pour justement passer ce genre de cap PJ Tucker il a été recruté L'été dernier Arden il a fait des moves Pour qu'un mec comme PJ Tucker Il soit présent dans ce genre de match-up Pourquoi ? Parce que Tatum C'est un client Tu parlais de Tatum Qui a envie de montrer Que c'est le meilleur joueur de la série Face à Embiid On va lui envoyer Un chien de garde aux fesses PJ Tucker il va être sur lui Alors évidemment C'est un travail collectif Tatum va être le premier parfois A vouloir des switches avec des Tobias Ils vont vouloir punir Surtout le backcourt Potentiel de Philly C'est à dire Maxi et Arden Parce que ce sont les deux joueurs Que tu as le plus envie d'attaquer Défensivement Mais qui est PJ Tucker dans cette série en fait ? Est-ce que PJ Tucker nous fait un tel travail sur Tatum Qu'en fait on commence à se dire Wow 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 Tu t'en souviens le discours de juin dernier Andrew Wiggins Qui est un autre type de défenseur Par rapport évidemment à du PJ Tucker Mais cette agressivité Cette manière de justement D'être sur les winning plays de PJ Tucker Arracher les rebonds offensifs Venir se battre Relancer les gars Quand il y a un petit coup de faiblesse émotionnelle Psychologique Je ne peux pas croire dans cette série Qu'il va pas y avoir au minimum 4 à 5 PJ Tucker moments Un ballon qui traîne Un passage en force Une gueulante Zoomée par TNT Parce qu'en fait Là il y a des gars qui sont en train de faire nymphes Et on se rend compte en sortie de victoire Que PJ Tucker a frappé tout le monde dans le vestiaire A la mi-temps Tu vois C'est sa série Il a été recruté pour ça Philly avait du Maxi Arden Embiid Ils avaient Tobias aussi Le gars qui a été rané dans le 5 majeur Pour faire la diff Certes D'Anthony Melton est très important Mais là c'est PJ Et s'il nous maintient Tatum Sous ses standards habituels Ça peut être une série de fous furieux Pour les six séances C'est intéressant PJ Tucker en premier rideau On sait que c'est un excellent défenseur sur l'homme Très très chiant Pas facile à passer Qui va bonifier le travail De toute l'équipe défensive Par contre j'ai un sujet à te soumettre Concernant PJ Tucker Je t'en prie Est-ce que vraiment Philly peut se permettre d'attaquer A 4 contre 5 dans cette série Et donc quelque part Parce que là vraiment moi PJ Tucker Autant c'était les nets Donc c'était pas très grave Mais l'autre Elle ne rentre plus un tir Tout à fait Voilà en tout cas la série Contre les nets Il n'a pas rentré de tir Et donc de l'autre côté 37 piges C'est quel PJ Tucker qui va être là Est-ce que c'est un PJ Tucker Qui va devenir justement un sujet de Eh les gars c'est pas possible Là les matchs à 0 points Il n'a pas tenté un seul tir Les tir ouverts dans le corner Qui font des briques de ouf Et tout Ça va pas Bon bah on va voir Parce que t'as des matchs Où il peut être chaud à 3 points Et à ce moment là Ils sont complètement zinzins On l'a vu notamment Contre Boston Là en fin de saison régulière Où il était à 3 sur 3 Si je ne dis pas de conneries Dans la victoire Avec un très très gros Ah il est capable C'est juste que là Contre les nets Ça a vraiment été affreux Contre les nets Ça a été affreux Donc PJ Tucker On l'a vu en fait Mais je te dirais Même dès le début De la saison régulière Le tout premier saison régulière C'était un Philly Boston On avait les débuts de PJ Tucker Et on s'est dit Attends du coup Ils vont le laisser Genre c'est un mec Qui va prendre 0 tir par mois A peu près Ou par semaine Comment ça se passe Donc tu peux pas te permettre Non plus D'avoir un 4ème gars D'un 5ème gars Qui fait que T'attaques à 4 Parce que PJ Tucker N'est pas offensif Il faut rentrer ses tirs Et parce que Boston A trop déjà A devoir gérer défensivement Donc il y a des espaces Il va falloir que PJ Tucker Soit très bon Des deux côtés du terrain Il a été recruté Et payé pour ça Mais c'est sûr que Boston Si Embiid commence à être trop chaud Ils vont doubler Ils vont faire Qui est sur Tucker Tu viens doubler Voilà Tout à fait Et vas-y PJ Rentre tes tirs si tu peux Tu vois Enfin si t'es Boston C'est sûr que ça fait partie De tes éventuels plans défensifs Quand PJ Tucker est sur le terrain Et donc si tu es Celtics 5 majeurs classiques Marcus Smart Derek White Tatum Ouais à voir en effet Comment ils vont faire Est-ce qu'ils vont avoir Smart, White, Brown, Tatum Orford pour l'instant Mais ça peut bouger Tout à fait Donc tu sais qu'il va y avoir des gars Qui vont tous travailler défensivement Mais qui de Boston Pourrait être envoyé le plus Sur un PJ Tucker Pour essayer de venir doubler Etc Bah moi j'utiliserais Tatum Ou Brown Par exemple Mais plutôt Tatum Par exemple Il est long Et il fait des très bons closeouts Donc il va falloir que Tatum Fasse des closeouts Etc Parce que si c'est PJ Tucker Qui le sanctionne dans le corner Le sujet il va devenir Direct Ah bah non mais c'est très relou Bien sûr Il faut que Tucker Soit bon dans cette série C'est lui le factor X de Philly Déjà de base Dans les 30 prévues On disait que c'était le factor X Donc là C'est le factor X T'as tout à fait raison Côté Philly Un PJ Tucker Qui met ses tirs dans le corner Ça devient tout de suite Très compliqué de défendre Philly C'est ça Ou sinon Bah il a pas mis son shoot dans le corner Il a 37 ans Et merci PJ quoi En fait Voilà c'était génial Mais en fait Il va falloir rendre l'argent Robert Williams pour Alex PJ Tucker pour Bibi On va devoir finir évidemment Avec le principal Ouais Le pronosticaux L'avenir La grosse cote L'analyse fine L'expertise tout ça La grosse surcote Nous sommes évidemment Dans cette partie pronostique Dans laquelle on va pouvoir Justement vous dire À l'avenir Dites nous vous Quel est votre prono Sur cette demi-finale incroyable Entre Celtics et Sixers Dont le Game 1 a lieu Lundi soir Alex tu connais les classiques Avant de démarrer On rappelle aux gens De ne pas faire les boloss Tout à fait Comme je l'ai dit là récemment Vous voyez nos previews Vous voyez la finesse de l'analyse Et vous voyez un peu Le souci niveau pronostic Après derrière Donc La conclusion elle est simple On ne mise pas l'argent Qu'on peut pas se permettre de perdre Comme ça au moins Bah t'as 100% de réussite Au moins sur ce conseil là Exactement Alex il va y avoir ton bandeau Qui va défiler Il va y avoir ton pronostic Est-ce que tu es prêt ? Ouais 3, 2, 1 Let's go Celtics 4, 3 J'ai mis Parce que je pense Que ça va être une série serrée Je suis assez d'accord Avec ce que t'as dit Dans les dynamiques Philie a montré Au moins en régulière Qu'ils avaient des belles armes Pour bien faire chier Boston Je suis d'accord aussi Pour dire que Boston est favori De toute façon Côté bookmaker Nos amis de Paris en sport Ils ont pas fait dans la dentelle C'est à dire que Si tu veux jouer les Sixers La cote la plus basse Entre guillemets Pour des Sixers qui gagnent C'est un 4-2 Sixers J'espère que c'est pas ta cote Parce que je vais te spoiler C'est un 4-2 Sixers Il est à 7 Y'a rien en dessous de 7 Pour les Sixers Voilà Alors les Celtics Il y a du Si les Celtics Ils ont une cote à 7 aussi C'est un 4-0 Peut-être que c'est ta cote Bah tiens Mais donc voilà Moi le 4-3 Il est à 4-25 C'est pas la cote la plus probable Je laisserai découvrir Je le dirai tout à l'heure Quand voilà Donc je trouvais ça C'est intéressant C'est toujours intéressant De voir comment les bookmakers Se projettent Vu qu'on sait que tout ça C'est de l'évaluation De risque De code De ce qui peut se passer De plein de paramètres Donc ça joue quand même Très Celtics Moi je vois bien Une série serrée Je pense qu'Embi Quand même C'est bien cette semaine Pour lui Il a eu le temps De travailler un peu son genou De récupérer On espère Que c'est pas trop grave Et que les ligaments Sont à peu près Bien remis Pour qu'il puisse jouer Parce que ce Joel là Tout Horford Et tout Robert Williams Qui sont Je pense que ce Joel là Bien déterminé Bien concentré Peut vraiment les manger On espère qu'il n'est pas trop mal Mais les Sixers Ont montré du sérieux Ils ont de la capacité défensive Fidget Tucker Tobias Harris Pour Jalen Brown Et Tatum C'est pas si mal Ils ont des protecteurs de cercle Ils ont de la qualité de shoot Ils ont des arguments A faire valoir Pour autant Voilà Je mets Celtics Parce que Même si je ne les ai pas trouvés Assez focus Tout le temps Contre les Hawks Je pense que ces Celtics Ont une petite marge Par rapport à ces Sixers Déjà Ils sont en un tout petit peu Meilleure forme Sur leurs gros joueurs Là on a quand même Du doute sur Embiid Ensuite En profondeur pure Je pense que tu peux aller Un tout petit peu plus loin En termes de minutes Du banc Et de joueurs de rotation Chez les Celtics T'as des types comme Brogdon Il peut y avoir des Brogdon games En fait C'est tout à fait envisageable Et ça veut pas dire Que Maxi est pas capable Mais Brogdon lui Il est de deux côtés du terrain Les Celtics Ils savent quasiment Tous défendre En fait Tactiquement parlant Ils ont beaucoup moins De points faibles évidents Que les Sixers Les Sixers Les Celtics Ils vont essayer de les attaquer Dans le bac courte Ils vont essayer de travailler Embiid physiquement Pour l'obliger à courir Et tout Pour l'obliger quoi Tu vois A tirer sur les minutes Alors que les Celtics Eux ça leur fait pas peur De tirer sur les minutes Tatum Brown Derek White Brogdon Eh ça peut t'envoyer Des minutes Même Robert Pardon pas Robert Même alors Ford là On dirait l'autre Qui vient de faire Une cure de jouvence Quoi tu vois Alors que Ils sont un peu moins comme ça À part peut-être Maxi Qui est jeune Et qui est un petit feu folet Et tout Arden Qui a un style de jeu Qui lui permet aujourd'hui De jouer plus de minutes Elle joue beaucoup de minutes Maintenant il passe un peu moins l'épaule J'ai l'impression que les Celtics Ont un avantage comme ça Et que La série va être serrée Mais que les Celtics Vont la remporter un peu À l'usure et à la tactique Ah je comprends À l'usure et à la tactique Sans parler du fait que GAT3 Game7 T'es quand même à la maison Boston a l'avantage du terrain Non mais c'est-à-dire C'est non négligeable quand même Trop bêtement Donc voilà Un petit 4-3 Boston La cote elle est à 4-25 Voilà T'as quelque chose ? T'as une cote ? Alors Sixers 4-2 La cote elle est à 7 Sixers en 5 4-2 Boston La cote est à 5 T'as pas mis 4-0 Non bah non Encore heureux On ne crée plus que ça Même score que contre les Hawks Ouais Bon évidemment T'as été complet là Sur ton analyse là Sur le 4-3 J'ai des vraies incertitudes Concernant la situation Physique là de Joël J'ai mis moi déjà de base Dans notre science-fiction J'ai mis Boston champion NBA Donc déjà il y a 0 scénario Dans lequel Boston ne passe pas Dans le mien C'est qui est trompé quand même En demi-finale Comme tu l'as dit Il y a une marge Il y a une marge C'est pas en disrespect Envers les Sixers Je pense vraiment que Boston A une marge Et que c'est une équipe Si elle se concentre bien Et donc là en l'occurrence Philly ça demande de la concentration Ils sont capables D'avoir la meilleure attaque Et la meilleure défense De toute la NBA Period Ils sont capables Ils sont à 100% On peut parler de la main De Jalen Brown comme on veut Ils sont au moment où on parle A 100% Donc Mes incertitudes c'est quoi ? C'est le fait qu'un tatoum En effet puisse être Bien bien défendu Par du Tucker Et par la défense de Philly Et que donc Il faut compter sur les autres Mais ils sont tellement bons Autour Que s'il faut aller gagner Justement à l'extérieur Il n'y a pas de problème S'il faut gagner à domicile Ils sont capables De faire une bronca De dingue J'ai un peu plus de mal A voir Philly Être capable de Surdominer à l'extérieur Si ça se trouve Je vais avoir tort Le Game 1 Il sera aussi que c'est Tu vois On va voir Mais j'ai Une équipe à 100% Qui a de la marge Ils ont leur hashtag Unfinished business Où ils arrêtent pas de dire Qu'ils veulent retourner en finale NBA Pour faire le boulot Ils sont en condition physique pour Il y a des joueurs Type all-star Et type super-star Qui sont sur la scène Pour faire le travail Je connais très peu d'équipes Qui peuvent aussi bien Sur le papier Défendre un garçon Comme James Harden On en a peu parlé dans la série Mais Harden J'ai très très hâte De voir sa série Parce que Sur le papier Les mecs qu'il y a Les Derrick White Les Marcus Smart Les Brockdon Il y a des relous De fous furieux Et Quelque part J'aimerais me dire Que la seule match-up Sur laquelle je me sens pas bien C'est celle du coaching Parce qu'il y en a un Qui est expérimenté L'autre qui l'est pas Mais le jour où je fais Convience à Doc Rivers Alex Je te donne les clés de trash talk Et je lance un site d'haltérophilie Enfin tu vois Il n'y a pas de problème Un site d'haltérophilie C'est une bonne idée ça Tout à fait C'est une excellente idée J'aime bien Mais Ouais c'est Poitalk On verra Mais Non 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 C'est Boston Qui passe en finale de conférence Heavy talk Ouais Heavy talk Non non C'est Boston Qui va au round suivant Et en plus Comme tu l'as dit Ils ont l'avantage du terrain Donc Philly aura l'avantage du terrain J'aurais vu la série Un peu différemment J'aurais quand même dit Boston qui passe Là je mets 4-2 Et je pense que ça Je pense que ça peut plus Être moins que 4-2 Que plus que 4-2 Après les fans de Philly Vous pouvez séquencer ça Voilà pour ces pronos Ça veut donc dire que Alex Aucun de nous deux Voit Philadelphie En finale de conférence Ça veut donc dire Que Doc Rivers Va quand même Prendre la porte Ça veut dire aussi Que si je m'en réfère A la preview Que nous avons faite D'une X-Hit On est tous les deux Sur un Celtics Sur un Boston-New York En finale de conférence Oui monsieur Ah bah vu comment jouent Arjé Barrett Et Evan Fournier Quand ils affrontaient Celtics Pourquoi pas Dites nous vous Ce que vous pensez De cette série Je rappelle donc Game 1 Ce lundi soir Dans la nuit De lundi à mardi A 1h30 du matin Au Tilly Garden On aura évidemment Deux matchs à Boston Avant deux matchs À Philadelphia En voyant par la suite Alex on a très très hâte De tout ça On va surveiller Au moment où on parle On va surveiller évidemment Les séries à l'ouest Pour nous faire notre Dernière preview Soyez pas étonné En fonction de ce qui se passe Weekend férié Patati patata Si la preview tombe Mardi ou demain matin Ça dépendra des résultats Exactement Ça dépendra des résultats De l'ambiance générale Tout ça quoi Exactement Allez On vous attend dans les commentaires Avec vos petits pronostics Et on vous fait des bisous A la prochaine Ciao Ciao Ciao